Alors bienvenue à ce deuxième match du quart de finale opposant les Libérules de Joliette, championne régionale de la Naudière, face au Rafale Noir de Rouyn, elle-même championne de la Bitibi-Tébiscamingue. Le premier set s'est en terminé 25 à 18. On a eu en cours de match une quintuple substitution de la part de l'entraîneur de Rafale Noir, ce qui laisse donc présager que le 6 partant, dont il a le plus confiance, va débuter ce match. Voyons si ça va avoir des répercussions sur le pointage en début de partie. Du côté des Libérules, le 6 de départ est composé de Marie-Florence Marchand, la numéro 16, de Camille Rondeau, la passeuse numéro 2, de Cahille Lamoureau, la passeuse numéro 7, de Camille Houlle, la numéro 12, attaquante. On a aussi Gabrielle Ricard, la numéro 4, et Samélia Maillé, la numéro 1. On attend quelques instants. Les arbitres vérifient la composition des équipes partantes. On devrait débuter le match dans quelques instants. Les Rafales devraient débuter avec le service. C'est dans ces matchs, 2 de 3. La première victoire donne un répit mental aux joueuses qui viennent donc sur le terrain avec un peu plus d'assurance. Mais du côté des Rafales, évidemment, c'est du contraire à l'énergie du désespoir qui va les animer. Alors, voyons ce que ça donnera. Alors, c'est la numéro 7 des Rafales noires qui commencera au service. Bon service, récupération difficile de Camille. Le ballon ira hors ligne. Premier point, Rafale. 1 à 0. Il y a des yeux qui passent en plein centre au cœur de la défensive des Dibélules. 2 à 0. Encore une fois, les Rafales sortent du bloc de départ avec plus de fougue. Ballon flotteur bien récupéré cette fois-ci. Le type qui est récupéré. La balle envoyée en touche surprend la défensive. Et c'est un troisième point pour les Rafales noires. Et c'est un troisième point pour les Rafales noires. Découpation difficile. Camille Rondeau, malheureusement, avec le ballon dans le filet. Quatrième point pour les Rafales. 4 à 0. Excellent service de la numéro 7. Cervesco cette fois-ci. Passe arrière. Ballon qui manque de puissance. On y va à l'attaque en 4. Bien récupéré. Oh! Belle récupération défensive. Le type de la numéro 15 qui touche la bande blanche est bien marquée. Cinquième point pour les Rafales. 5 à 0. On ne pouvait pas rêver d'un meilleur départ pour les Rafales. Marie-Florence au service. On sait que dans la catégorie Benjamin, après 5 points, le service est envoyé immédiatement à l'adversaire. Ballon flotteur. Front de terrain. Le numéro 13 a beaucoup de difficultés. Et ce sera le premier point des libellules. 1 à 5. Le petit point de la catégorie ? Le petit point de la catégorie ? Service long. Encore des difficultés en défensive. Mais on a réussi à l'envoyer en manchette de l'autre côté. passe au centre, Kayla le ballon malheureusement qui ira hors ligne les Rafales reprennent rapidement le ballon c'est 6 à 1, la numéro 14 de l'équipe d'Abitibi au service passe arrière, on y va en manchette on y va en deux l'attaque trop puissante et voilà que les libellules reprennent le ballon c'est 2 à 6 service court au service donc on marque un troisième point pour les libellules c'est Kayla a un service très précis il joue beaucoup avec les profondeurs il a laissé la défensive des Rafales sur le bout des pieds c'est possible, ballon est bien récupéré attaque qui viendra de la position 4 s'améliore le type qui passe à quelques centimètres de la main de la grande 15 des Rafales et c'est 4 à 6 beau service on y va en manchette à tort l'attaque gardera de la position 2 s'amélia le ballon a envoyé de peine et de misère passe en 4 Gabriel le ballon qui sera bloqué partiellement au bloc et la réception paraît très difficile il y aura hors ligne un cinquième point pour les libellules beau service flotteur c'est pour la deuxième contact attaque de Gabriel Ricard oh et le type qui manque un peu de puissance le jeu était beau mais l'exécution déficiente huitième point pour les Rafales la numéro 1 des Rafales au service ballon profond envoyé en passeuse s'améliore l'attaque est bloquée partiellement au bloc l'attaque des Rafales qui fait chou blanc dans le filet on donne le ballon aux libellules avec leur sixième point Gabriel Ricard au service un service qui par chance de la côté des Rafales on est en train de le récupérer car il y a eu beaucoup de difficultés là-dessus Caméron d'eau de la position centrale il va avec une attaque marquante et les libellules s'approchent à un point des Rafales pardonnez-moi c'est 7 à 7 8 à 7 de nos retours ballon profond à la passeuse passe arrière à Samelia belle attaque l'attaque la place oh alors problème de communication ils sont de côté des arbitres le ballon n'avait pas traversé mais bon le point ira tout de même au libellule une réception difficile de la part de la joueuse numéro 15 le pointage est 9 à 9 Samelia Maillet au pointage alors 9 à 9 les Rafales au service la numéro 13 service profond bien récupéré la passe en 4 bien bloquée cette fois-ci Marie-Florence n'avait aucun espace le bloc était bien présent et l'attaque s'est échouée dans les mains des joueuses des Rafales alors 10 à 9 pour les Rafales service flotteur qui tombe devant la joueuse numéro 4 des libellules et le point marque c'est 11 à 9 après une belle remontée les libellules reperdent du terrain le ballon en contrefa on a de la difficulté avec le service de la numéro 13 de Peninuser le type bien récupéré deuxième point pour les Rafales encore un jeu au filet qui semblait douteux mais le point ira donc aux Rafales Camerondeau Marie-Florence l'attaque bien récupéré passe au centre le bloc est partiel le ballon ira hors ligne un autre point pour les Rafales qui mènent maintenant 13 à 9 nette domination des Rafales au filet temps d'arrêt demandé par Benoît Coulomb on a eu droit à des séquences de part et d'autre on sait que les Rafales ont commencé le match en Lyon commençant 5-0 puis 6-1 mais ce fut après une belle remontée des libellules qui ont finalement pris les devants 9 à 8 mais les Rafales depuis ont marqué 5 points consécutifs et mènent maintenant 13 à 9 au service la numéro 13 donne beaucoup de fil à retour dans la défensive des libellules qui semblent incapables de retourner efficacement son service flotteur appelaire acontece et Alors, il y a eu cinq points consécutifs des Rafales, le ballon ira donc aux libellules. Camille Rondeau au service. La passeuse des libellules. Service flotteur qui vient récupérer, l'attaque viendra du centre, cette fois-ci bloquée par Marie-Florence. On démontre beaucoup d'acharnement à ce ballon, mais on redonne tout simplement le ballon à l'attaque. Et la numéro 7 des Rafales qui rate son exécution, le ballon ira dans le filet, et les libellules marquent un point important, c'est 10 à 13, Camille Rondeau de retour au service. Service profond, trop profond, 14-10. L'attaque viendra du centre, le bloc inexistant, mais le ballon ira hors ligne, encore une fois à l'attaque, et c'est 11 à 14. Camille Rondeau avec un excellent service, le type qui est complètement tout de suite retourné de la part de la Gabrielle. L'attaque viendra de la position 4, le bloc est partiellement défensif, et on se démène, on sera capable de retourner le ballon à manchette. Bien fait pour la part de Marie-Florence, beau réflexe. Le bloc encore une fois, la numéro 7 des Rafales, dominante au filet. Les libellules ne semblent pas avoir de réponse face à la présence majestueuse de la grande centre des Rafales Noires. Et c'est elle-même qui retourne au service. Le pointage est maintenant 15 à 11. Ballon profond flotteur. On ira donc en manchette, Marie-Florence, on redonne le ballon. L'attaque viendra du centre, cette fois-ci la numéro 15. L'attaque un peu trop puissante, on dépasse la ligne de quelques pouces. C'est 12 à 15. Marie-Florence marchant au service. Au service, le ballon qui va toucher le plafond, est capable de le retourner en manchette arrière. Passe arrière à Samélia. Balle envoyée en 1. Bataille au filet, cette fois-ci à l'avantage des libellules. Kayla Moreau renvoie le ballon et marque le point. 13 à 15, on n'est plus qu'à 2 points. Marie-Florence marchant, la numéro 16. Service flotteur qui tombe. Belle attaque viendra de la position 4. Mais non! Problème avec le jeu de pied. L'entraîneur des Rafales perd patience et il remplace la joueuse numéro 15 par la numéro 10. Marie-Florence marchant revient au service. C'est 14 à 15. Et Rafale Noir en avance depuis le début du match. Service profond. Récupéré difficilement. On ira en manchette. Passe de la Samélia. Le tip au centre. Le jeu excellent. Et le point marque, 15 à 15. L'avance de 4 points des Rafales à fondu comme neige au soleil. Et c'est maintenant 15 à 15, on a un match qui débute à nouveau. Manchette arrière. Kaila en réception. L'attaque viendra de Gabriel. Contre terrain malheureusement. Trop de puissance. Et les Rafales reprennent les devants. C'est 16 à 15. La numéro 14 des Rafales au service. L'équipe de Rouen n'abandonne pas. Camilleul qui renvoie en marche arrière. La passe ira au centre. Bien récupérée par Marie-Florence. Oh, belle attaque de la part de Gabriel Ricard. Il y avait un trou en position 5 et elle l'a vu. Et le point marque, 16 à 16. Maintenant, on a Kaila Moreau au service, la numéro 7. On sait que c'est grâce à sa séquence en début de match que les Libellules sont revenus. sur la ligne. Belle attaque. Les Rafales reprennent le service. C'est 17 à 16. Belle attaque ce coup-ci. L'attaque était parfaite. Le ballon est tombé sur la ligne. Le numéro 1 des Rafales au service. Éclairé par le numéro 12, Camilleul. Marie-Florence du 3 m. Et l'attaque en 1 est marquante. Deux équipes axées sur l'offensive. On ne peut pas laisser... On ne peut pas donner trop de ballons faciles à l'adversaire car ils reviennent nous hantés rapidement. Déception difficile. On ira en manchette. Marie-Florence à Kaila. Attaque qui viendra du centre. Camille Rondeau, malheureusement, le ballon hors ligne de quelques pouces. Le jeu était bien pensé, malheureusement. Quelques centimètres font toute la différence au volleyball. Substitution. On remplacera Camille Hulle par Marianne. Marianne Lorty, la numéro 5 des libellules. La 10, les Rafales au service. Ils sont 18 à 17. Il est récupéré. Non, le ballon ira de l'autre côté. Attaque viendra du centre. Le bloc est partiel. Malheureusement, Camille Rondeau aurait aimé reprendre ce ballon. Et le ballon ira six choix par terre. Les Rafales reprennent une avance de deux points. C'est 19 à 17. La numéro 10 des Rafales au service. Substitution. On remplacera Samélia par Émi Jade. On sait qu'Émi Jade, sa présence au filet est imposante. Et c'est justement ce qui a fait défaut dans cette partie jusqu'à présent. Émi Jade Lalonde, la numéro 11. Au service, récupéré par Marianne, passe arrière à Émi Jade. Il fait immédiatement ressentir sa présence. L'attaque en six en fond de terrain. Il vient marquer. Les libellules reprennent le ballon. Émi Jade Lalonde au service. Composera avec un retard de un point. Le pointage étant 18 à 19. Au service. Qui est tombé piqué juste devant la joueuse numéro 14 des Rafales. Et 19-19. Quel match enlevant. Au service en un. Le ballon sera tourné facile. On envoie Kayla au centre. Elle passe arrière à Marie-Florence. L'attaque bloquée partiellement au filet. Mais il viendra tout de même marqué. Les libellules prennent l'avance. 20 à 19. Émi Jade Lalonde au service. Beaux service. Bien récupéré. Le ballon sera retourné en défensive. L'attaque viendra derrière. Marianne en quatre. Oh! Beau joueur en défensive. On donne le ballon aux libellules. Marianne encore une fois. Le type secoula sera récupéré. Attaque rapide en deuxième tour. Marianne, une fois-ci l'attaque. Marianne, une fois-ci l'attaque. Le type partiellement. Photo au filet. Une fois, deux fois, trois fois. Marianne a eu une chance. Et finalement, c'est la défensive qui a craqué avec une photo au filet. Émi Jade Lalonde, la numéro 11. Encore une fois au service. Beau service. Encore une fois, beaucoup de difficultés de la part des libellules. Bataille au filet. La numéro 11 des Rafales, cette fois-ci, à le dessus. Et le point marque pour l'Abitibi. Fin à 21. Les Rafales en arrière d'un point. Ils ont le service. La numéro 13, on s'est très dangereuse avec son service flotteur. Marie-Florence récupère bien. L'attaque viendra de la position 4. Le bloc réussi. Encore un autre bloc. On redonne le ballon aux Rafales. L'attaque du centre numéro 7. Personne au filet pour contrecarrer l'effort de la joueuse de centre des Rafales. Autre substitution, cette fois-ci. Océane Bébarrette remplacera Camille Rondeau. On a justement besoin de cette présence au filet. On espère que la joueuse des libellules, la numéro 18, pourra combler ce déficit. 21-21. Ballon qui a tout simplement rendu les filles des libellules passives. Elles n'ont pas jugé le bon de jouer de cette balle. Les Rafales prennent l'avance. Encore une fois, la numéro 13, avec son service flotteur, donne des maux de tête à la défensive des libellules. Le ballon tombe en plein centre. C'est 23-21. Quand mort, demandée par l'entraîneur Benoît Coulombe. Il va falloir solutionner ce service, la numéro 13, très efficace. C'est un mort rapide, Benoît Coulombe, tout simplement, veut enlever la numéro 13 de sa bulle, probablement. Donc, les commentaires sont très simples. On reprend le ballon, on attaque et on enlève le service à la 13. qui fait des ravages cette partie. Encore une fois, elle ira au service. Marie-Florence, avec la réception, on en voit en quatre. Belle attaque sur la ligne de Marie-Florence, qui redonne espoir aux libellules. Océane Bébarrette au service. 23-22, les rafanes mènent. Beau service récupéré. L'attaque viendra du centre. Beau bloc de Marie-Florence. Marie-Florence marchant avec le bloc dominant. Et le pointage est redevenu au part, c'est 23 à 23. Océane Bébarrette, la numéro 18, la passeuse des libellules au service. Service en un. Passe arrière. L'attaque sera en manchette, on redonne le ballon. Passe arrière à Marie-Florence. Belle attaque qui vient marquer en un. Les libellules prennent l'avance. 24-23. Temps mort demandé par les rafales. Et à quelques points, les rafales étaient si près d'une victoire. On perd leur service et tout à coup, rien ne va plus. C'est 24-23. Point de match libellule. Avec un seul point, les libellules pourraient passer en demi-finale. De ce côté des rafales, s'ils veulent poursuivre leur route, il faut gagner absolument le prochain point. On a place à aucune erreur. La pression sur les épaules de la jeune Océane Bébarrette doit être immense. Voyons si elle réussira à conserver son canne. 24-23. 24-23. Joliette en avance. Thérèse Martin pourrait passer en demi-finale avec un point. Beau service. On a encore de la difficulté en défensive. On redonnera le ballon. Le type relevé. L'attaque de Kayla, malheureusement. Bien retourné. Beau jeu. Le type sur la deuxième touche vient de remarquer. Le ballon a eu des yeux. Il a trouvé la place au centre. Les rafales 24-24 reprennent le ballon où il n'est pas assez prêt. Pieds sur la ligne, malheureusement, il ne peut pas appeler. Oh, le ballon hors ligne. 25 à 24, les rafales prennent l'avance. La numéro 11 au service. La pression sur ses épaules doit réussir son service pour donner la chance à son équipe. Difficulté en réception. Manchette. Il passe au centre. L'attaque viendra du centre. En ligne. 25 à 25. Les erreurs d'exécution empêchent de part et d'autre de terminer les Jeux. Encore une fois, c'est Marianne Lortie au service. Service secours, bien récupéré. L'attaque viendra de la position 4. Le bloc est partiel. Le point marque pour les rafales est 26 à 25. La numéro 7 au service. Au service. On ira en manchette. On donne le ballon aux rafales qui ont une chance d'installer une belle attaque. Marianne en réception. La passe à Gabrielle. Le type qui est bloqué. Et on va manquer de jeu. La défensive des rafales qui a hésité sur ce jeu. 26 à 26. Quel match, mesdames et messieurs. Marie-Florence Marchand au service. La numéro 16. Service profond. La numéro 11 ne peut contrôler ce ballon. Et les libellules prennent l'avance. 27 à 26. Marie-Florence Marchand, la numéro 16, au service. Et les libellules, encore une fois, à un point de passer en demi-finale. Service profond. Qui rate la ligne de quelques centimètres. Bien jugé de la part des rafales. 27 à 27, les rafales au service numéro 14. Bien récupéré en défensive. La passe à Gabrielle. Le bloc est partiel. Le point marque. Les libellules reprennent le ballon. 28 à 27. Caïla Moreau au service. Et c'est la victoire. Les libellules remportent ce match marathon. 29 à 27. Les rafales, malheureusement, malgré un beau match, ont manqué leur chance de rapporter ce deuxième set. Et Joliette de Thérèse Martin passera en demi-finale. C'est la victoire. Et joliette de Thérèse Martin passera en demi-finale. Merci.